Bonjour et bienvenue sur Ready Set Drum. Aujourd'hui, on va voir les solutions qui s'offrent à vous si vous cherchez à jouer en live avec des séquences. En effet, je vois souvent beaucoup de personnes sur Internet qui sont un peu perdues par rapport à ce sujet et qui se demandent comment mettre en place un live avec séquence avec leur groupe. Et je vais vous donner du coup mon expérience sur le sujet et les différentes solutions que j'ai pu utiliser jusqu'à présent en espérant qu'il y en ait une qui puisse vous convenir. La première solution que j'ai trouvée déjà il y a pas mal d'années quand j'ai commencé à regarder et à fouiller sur Internet sur le sujet c'était d'exporter les séquences et le clic sur une même piste stéréo donc avec les séquences panées à gauche et puis le clic à droite. Il vous suffira du coup d'avoir un câble en Y vous envoyez par exemple le côté gauche avec les séquences à la façade allongée ou directement dans votre sonopersonnel et puis le côté qui contient le clic vous vous le récupérez pour vous. En faisant comme ceci du coup vous déléguez le volume des séquences dans votre retour à l'ingéson en façade par exemple. L'avantage de cette technique c'est qu'elle est très simple à mettre en œuvre et vous pouvez l'utiliser sur des petits appareils qui demandent peu de ressources que ce soit un téléphone portable, une tablette, ça dépend que de la grosseur de vos fichiers. C'est du coup très simple et rapide à mettre en œuvre et vous avez surtout peu de risques de plantage. Les inconvénients de cette technique c'est que du coup évidemment vous n'aurez pas de séquences en stéréo. Ce sera un côté réservé aux séquences et un côté réservé aux clics. Et comme du coup cette piste sera l'export total de toutes vos pistes de séquences, ce sera impossible du coup de faire des balances des séquences en fonction du lieu où vous vous trouvez. Ce qui parfois peut être nécessaire. De plus comme vous déléguez l'envoi de vos séquences aux techniciens de façade, vous ne pourrez pas régler vous-même sur l'instant le volume de vos séquences. Vous devrez demander avant et vous assurer que ce soit bien réglé tout au long du set. Personnellement je n'ai jamais eu l'occasion de tester cette technique, mais par exemple on peut imaginer si vous voulez absolument pouvoir régler votre volume de séquences et votre volume de clics séparément que vous puissiez ajouter un dédoubleur stéréo à la sortie de votre appareil et donc un câble supplémentaire qui vous sera entièrement dédié. C'est donc à mon avis la meilleure solution si vous voulez voyager léger et que vous ne voulez pas vous prendre la tête avec beaucoup d'installation. La deuxième solution qui s'offre à vous et qui est tout de suite un peu plus onéreuse, c'est d'utiliser un multipad sampler de type Roland SPD-SX. Là vous pouvez exporter vos séquences en stéréo, vous les assigner sur un pad, vous exportez une piste de clics sur un autre pad, vous liez les deux pour qu'ils se déclenchent de manière simultanée et puis après vous pouvez les router sur différentes sorties du SPD-SX. L'avantage évident de cette solution c'est tout de suite qu'elle offre beaucoup plus de flexibilité que la solution précédente. La stéréo pour les séquences est bien entendu possible, vous pouvez avoir un réglage indépendant des séquences pour votre piste de clics en vous assurant que ce soit bien routé évidemment vers des sorties différentes. En général sur les pads de ce type vous avez minimum 3 sorties indépendantes, une sortie main, une sortie sub et puis votre sortie casque. Avec ça il vous suffit de récupérer le signal de chaque sortie, de le faire rentrer dans votre mixette séparé et puis c'est royal vous pouvez ajuster séparément chaque volume en plus du retour que vous enverra l'ingé son. Si en plus vous avez besoin de couvrir une palette de sons électroniques ou déclencher avec votre grosse caisse ou votre caisse claire des sons électroniques dans votre groupe, c'est vraiment la solution tout en un qui vous conviendra le mieux puisqu'évidemment un pad de type SPD-SX ça couvre tout de suite tous ses besoins. Et en plus vous pourrez même brancher un switch à ce pad auquel vous assigner donc une fonction, par exemple passer les morceaux vers l'arrière ou vers l'avant et ça vous permettra de ne pas vous servir de vos mains pour passer au morceau suivant, vous appuyer tout simplement sur la pédale. Et ça c'est vraiment très cool. Et enfin les risques de plantage avec cet appareil sont, il faut le dire, quasi inexistants. En tout cas moi cet été j'ai fait une vingtaine de database et je n'ai eu aucun problème de ce côté là. Au niveau des inconvénients bien sûr, cette solution de type pad est beaucoup moins flexible qu'un ordinateur dédié. Vous avez moins de place sur un SPD-SX par exemple normal, ce qui peut vite être rempli par exemple si vous avez beaucoup de projets simultanés. Moi en l'occurrence j'ai pas eu de soucis à me faire, ça passait tranquille. Et dites-vous quand même que pour des pistes stéréo, ça fait quand même pas mal de place. Et l'autre inconvénient que j'attribuerais au SPD-SX, et ça c'est tout à fait personnel puisque c'est mon expérience sur ce type d'appareil, je trouve que les options de réglage sont assez rudimentaires et assez limitées. Surtout la flexibilité et l'interface du logiciel qui vous est fourni avec, ça peut vite être décourageant d'assigner un par un tous les sons quand vous faites vos kits pour chaque son, par exemple. Pareil quand il s'agit de réorganiser votre setlist à la dernière minute, c'est quand même un petit peu galère, même s'il y a une solution qui est offerte à l'intérieur de l'appareil. C'est assez long et c'est vraiment pas très pratique, ça n'a rien à voir avec un cliquet glissé qu'on peut faire sur un ordinateur. Et évidemment c'est une solution tout de suite un peu plus onéreuse, on se situe aux alentours des 720, 730, 740 euros. Enfin la troisième solution qui s'offre à vous si les deux précédentes manquent un peu de flexibilité à votre goût, c'est d'utiliser un ordinateur branché à une carte son séparée. Par contre avec cette solution il vous faudra une carte son qui est minimum je dirais 4 sorties indépendantes. Parce que pour le coup le routage est très similaire à celui d'un SPD-SX, vous allez envoyer par exemple vos séquences façade sur une sortie ou deux sorties si vous les voulez en stéréo et vous allez vous envoyer à vous le clic sur une autre sortie, donc ça fait déjà trois sorties. Et si vous voulez également les séquences sur une autre sortie indépendante de celle de la façade, ça va utiliser une quatrième sortie pour vous. Donc deux sorties façade et deux sorties pour vous. C'est la solution que j'ai utilisée pendant un peu plus de deux ans avec un groupe avec lequel je travaillais. Les avantages de ce type d'installation c'est que c'est très flexible, vous pourrez avoir différents projets sur votre logiciel pour différents types de live, par exemple si vous avez plusieurs sets pour un même groupe, un set acoustique, un set raccourci, un set long, voilà tout ça vous pouvez l'avoir et c'est vraiment à portée de clic. Ça vous permettra également comme le groupe avec lequel je bossais à l'époque, d'avoir un show vraiment millimétré avec les temps de pause vraiment calculé. J'appuyais moi sur play et puis c'était parti pour tout le set. En cas de problème évidemment il vous suffit par exemple de rappuyer sur la barre d'espace pour stopper tout net par exemple entre les morceaux. Si vous avez une bonne machine vous pouvez faire tourner votre logiciel avec toutes les pistes séparées que vous avez besoin de régler. Ça consommera évidemment pas mal de ressources mais ça vous permettra à la demande de linger de façade de régler par exemple un instrument qui pose problème. Bref c'est vraiment une solution très très flexible. Tout ce que vous pouvez imaginer vous pouvez certainement le faire dans votre logiciel. Les inconvénients de cette solution c'est évidemment le risque de plantage très élevé même avec un Mac. Oui oui le groupe avec lequel j'ai tourné un petit peu tout le set tourné sur un Mac avec Logik Pro pour vous donner une vie et on a quand même rencontré quelques plantages. Le clavier de l'orchestre avec lequel j'ai bossé cet été il avait évidemment un Mac comme beaucoup de musiciens et on a rencontré quelques plantages un peu gênants au cours de la saison. Mieux vaut donc du coup avoir une très bonne config et même si possible je dirais un ordi entièrement dédié à cette utilisation pour minimiser le risque d'interférence avec d'autres choses installées sur l'ordinateur et libérer aussi un maximum de mémoire pour le fonctionnement de votre logiciel pendant le set. En termes de budget que ce soit sur un PC ou un Mac c'est évidemment plus cher que la solution avec le SPD-SX. Tout de suite on se situe dans des ordinateurs aux alentours de 1000 euros. Du côté de la carte son vous pouvez aussi avoir des décrochages et de manière générale cette solution est beaucoup moins rapide à mettre en place quand vous arrivez sur le lieu d'un concert à moins d'avoir une installation complètement dédiée à cela et que tout soit déjà câblé. C'est pour cela que personnellement mon choix s'est porté naturellement vers la solution du SPD-SX. Ça offre tous les avantages dont j'avais besoin sans beaucoup d'inconvénients. Si je devais personnellement rejouer avec un ordinateur qui fait tourner des séquences en live et bien je prendrais carrément un deuxième ordinateur de backup relié au premier avec un switch automatique qui switch les ordinateurs en cas de moindre décrochage au niveau de l'audio. C'est d'ailleurs le type d'installation qu'ont tous les gros artistes et qui font tourner des séquences sur ordinateur là où ils ne peuvent pas se permettre qu'il y ait le moindre décrochage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie encore une fois d'être resté avec moi et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501